Demain commence aujourd'hui du côté du gouvernement, comme des centrales syndicales. L'œil est plus que jamais fixé sur mardi et la promesse du grand blocage. Cette sixième journée de mobilisation se traduira aussi dans la rue. Plus d'un million de manifestants attendus minimum, c'est ce qu'anticipe le ministère de l'Intérieur. Pas de quoi faire reculer le gouvernement pour l'instant, Alexandre Chauveau. Il l'a martelé tout ce week-end, la réforme des retraites passera. Oui, une réforme nécessaire et urgente, affirme Olivier Dussopt hier dans les colonnes du Parisien. Pour autant, le gouvernement aura bien demain soir les yeux rivés sur les chiffres de la mobilisation et la bonne tenue ou non des manifestations. L'exécutif redoute les éventuels blocages annoncés pour leurs potentielles conséquences sur l'économie et le quotidien des Français. Même si, paradoxalement, la grève reconductible pourrait aussi faire basculer une partie non négligeable de l'opinion contre les syndicats. Pas question donc à ce stade de reculer face à la rue. C'est un enjeu de responsabilité, insiste une ministre, pour qui l'équilibre du système par répartition n'est pas négociable. Celui-ci pourrait malgré tout rester déficitaire à horizon 2030 avec les probables nouvelles concessions votées au Sénat. Puisque les mesures en faveur des maires de famille ou des seniors notamment devraient à nouveau coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Mais le gouvernement est prêt à consentir à ses efforts. Car en cas de vote, la Chambre haute offrirait au texte une légitimité parlementaire et donc démocratique. Un argument de poids que l'exécutif pourrait brandir face aux manifestants. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Tiens, le Sénat, on en parlait avec Alexandre à l'instant. Le texte de cette réforme des retraites continue son parcours. Adoption de l'article 2 hier soir sur la création d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les seniors, il en sera encore question aujourd'hui avec la proposition de création d'un CDI exonéré de cotisation sociale pour les chômeurs de 60 ans et plus. C'est ça.